Mon père était donc imprimeur photograveur et donc était engagé dans un réseau de résistances s'appelle Allianz. Il fabriquait des faux papiers pour différentes personnes, pour des gens qui se cachaient. Il est arrêté, déporté à Buchenwald. De là, j'avais qu'une envie, c'est participer et le chercher. Donc je suis parti au printemps 1944 au mois de mai et je suis parti au Maki donc. Et je rejoins un petit Maki dans l'Isère. Le Maki, c'était un groupe d'hommes qui refusaient de partir en Allemagne, etc. qui devaient se cacher et qui vivaient dans des montagnes comme Le Gercors et tant d'autres, qui recevaient des armes qui étaient parachutés par les Anglais et qui s'équipaient, qui faisaient des coups de main contre les Allemands, déraillaient les trains, etc. C'était ça les Maki. On a participé à la libération de Bangouin, qui était vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient encore là. Deux jours avant la libération de Lyon, trois jours avant, le thème majeur en démaquis, a décidé qu'on rentrait dans Lyon. Les Allemands étaient encore dans Lyon. Ils ont fait sauter tous les ponts, malheureusement, sauf le pont de l'Homme de la Roche. Et nous, on est rentrés par le Côte-Grand-Bétard. Et là, ça tiraillait pas mal depuis la Presquise, depuis l'Hôtel-Dieu. Ça a duré deux, trois heures, puis ça s'est arrêté. On a défilé, donc, rue de la République le lendemain de la Libération, un groupe de maquisards. Pas tous, il y en a une partie. Et c'est là que j'étais donc prêt en photo, c'est dans ce groupe. J'avais depuis 16 ans. J'étais fier de défiler avec un fusil sur l'épaule, acclamé par les gens. C'est vrai qu'à ce stage-là, on n'est pas bien habitués à confronter à ça. Et donc, j'étais fier. Sous-titrage ST' 501